Selon une étude publiée jeudi 1er juillet par Santé Publique France, l'exposition à des médaux lourds dangereux tels que l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le nickel, le mercure, concernent de 97 à 100% de la population française, y compris les enfants. Les niveaux mesurés, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte en France, étaient plus élevés que se retrouver dans la plupart des pays étrangers, comme l'Europe et l'Amérique du Nord, sauf pour le nickel et le cuivre, ajoute l'organisme. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre de l'étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition et portent sur un échantillon représentatif de la population de 1 104 enfants et 2 503 adultes âgés de 6 à 74 ans. Des prélèvements biologiques, urines, sang et cheveux ont été réalisés, de même que des questionnaires pour cerner les habits d'alimentaire des sujets. Ces résultats ont été obtenus d'alimentaire des sujets et d'alimentaires' Mais cet arsenic de gamium et de chrome augmente. Déti Dijian, il y a eu des études de study en 2006-2007, où les gongreniers de l'eau 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 de l'eau. Comment expliquer une telle situation ? Santé publique France explique que l'exposition est principalement alimentaire. La consommation de poissons pour l'arsenic, le gamium, le chrome et le mercure. Les céréales, notamment celles du petit déjeuner chez les enfants pour le gamium et les légumes bio pour le cuivre, autorisés en agriculture biologique. Santé publique France pointe également le rôle du tabac pour le gamium et le cuivre, des implants médicaux pour le chrome et des plombages pour le mercure. Le phénomène de l'article de l'article dit que l'eau est principalement de la consommation, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Pour limiter les dégâts, l'organisme public recommande de limiter sa consommation de boissons à deux fois par semaine, en variant les espèces et les lieux de pêche et d'arrêter de fumer. Mais pour régler le problème, il faut agir à la source. Il est encore aujourd'hui nécessaire de poursuivre les mesures visant à diminuer les expositions de la population générale à ces substances. Pour réduire la consommation de l'eau, le gouvernement de l'article de l'articlean prié, le gouvernement de l'articlean pour pouvoir réduire les zones de l'eau pour les deux fois par semaine, et pour changer de manière à changer d'une des domaines de l'eau, et pour qu'il ne se redé. Mais qu'il faut vraiment déceler le problème du sujet, il doit être en route. Le gouvernement de l'articlean, il faut déceler les mesures de l'eau pour réduire les choses. et de la santé, c'est une grande aide pour recevoir de nouvelles émissions. Bonjour, vous pouvez vous abonner à MandaRanTV YouTube, et vous cliquez sur la clochette pour recevoir de nouvelles émissions. Bonjour, vous pouvez vous abonner et vous abonner à MandaRanTV YouTube, 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 et vous abonner à MandaRanTV YouTube.